Salut tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle vidéo, salut Fab ! Salut Kev, salut à tous ! Donc Fab, tu nous as dégoté une petite partie parce que Nepomniachi s'est inspiré du joueur français pour effuter la nage d'or. Exactement, complètement, en fait, juste je suis tombé dessus par hasard, je me suis dit « ah putain, c'est... » « il copie Kev en fait, donc obligé de faire la partie et de vous montrer ça. » Donc c'est une partie qui s'est jouée lors du tournoi des légendes sur Chess 24, c'était la finale, et donc là, tu as reconnu la patte du français. Mais voilà. Donc Nepo qui joue E4, C5, Kf3, D6 pour Carlsen, D4, pion prend, Kf6, Kf6, Kc3, A6, donc Carlsen dit « je m'inspire de MVL », et Nepo qui dit « oui, mais j'ai vu le tournoi Beatstream, la Beatstream Cup, et j'ai bien vu le français contre MVL jouer de tour G1, very interesting. » « Very strong, dangerous, poisonous. » Donc Fab, ce tour G1 est là, et l'idée de tour G1, c'est de faire G4. Bah oui. Ouais, non, mais la faite tour G1 comme H3, comme F3, comme d'autres coups, c'est de faire G4. Bon, bah tour G1, c'est une autre manière de faire. Tu places la tour sur une colonne, t'économises peut-être un coup de pion, tu pourras peut-être jouer F4 plus tard, ou un autre coup, voilà, quoi. Donc c'est une tentative de faire G4. Donc là-dessus, Carlsen qui a répondu par B5. Donc on a un peu regardé quand même, parce qu'habituellement, moi, ce que je connaissais, c'était E5, cavalier B3, fou E6, G4, D5. Et vous m'avez souvent vu dans cette position, si vous suivez les lives sur Twitch, sur quoi je joue généralement G5. Mais grâce à ton expertise Fab et à ton analyse aidée de Stockfish, on a trouvé que ED était intéressant. Ouais, c'est plutôt le coup joué actuellement. Cavalier prend, cavalier prend, et les noirs doivent entrer dans la finale, parce que si fou prend, il y a le tour G3 qui est assez désagréable. On coulisse la tour, on as le clouage, et c'est problématique pour les noirs. Donc il faut faire Dame-Prend D5, et en fait, en gros, on va jouer une finale. Donc soit Dame-Prend-Dame, soit fou E3, peu importe. Et en gros, c'est une position où les blancs ont la majorité à l'aile dame, le fameux 3 contre 2. On va faire grand roc, essayer de faire pression sur la grande diagonale, peut-être le cavalier en A5, qu'on verra un jour. Et bon, c'est équilibré, mais il y a matière à jouer. Lordi aime bien en tout cas les blancs, ils donnent un petit avantage. Il n'y a rien de particulier, mais ça joue. Donc Carlsen, bon, lui forcément, il a analysé avant, parce que... Ouais. Quand même, je ne vais pas... Par une sommité, quoi. Donc il joue B5, G4, fou B7, et les blancs, Nepo, qui continuent par G5. Alors moi, je connaissais plutôt fou G2 avec l'idée sur B4 de mettre le cahier en D5. Et éventuellement, je peux montrer l'idée qui peut être ça. Et si les cavaliers s'échangent, en admettant, tu veux reprendre du pion et jouer pour la case C6. Ouais, tu as une belle case, et puis tu vas faire grand roc, j'imagine. Tu vas attaquer aussi le pion E7. Oui. Tu vas avoir une position sympa. Donc normalement, les noirs ne prennent pas en D5, et ça joue. Mais Nepo, fou B7, il se dit, oui, je dois continuer dans l'esprit. Et il fait G5. Ouais, il donne le pion E4, les pions, c'est de la merde. Alors en fait, ils avaient déjà joué ça une partie avant, et d'ailleurs, Magnus n'avait pas pris. Il a joué le cahier des 7, c'était une partie compliquée. Mais cette fois-ci, il a dû checker ses notes, ou vérifier. Il s'est dit, bon, je peux prendre le pion. Il n'y a pas de raison de ne pas le prendre. Donc il prend. Il prend E4, bon, cavalier prend E4, fou prend E4. Et à l'heure actuelle, bon, on a sacrifié un pion avec les blancs. Central, on n'a pas davantage de développement. Presque pas. Presque pas, ouais. Juste, on peut sortir les pièces plus vite, mais pas vraiment davantage de développement. Mais on a un pion en G5. Voilà, donc il est très bien. La tour qui peut entrer en jeu. Ouais. Et on va gagner un temps quand même sur ce fou E4. Il commence par un coup intéressant, il commence par A4, Fab. Il veut tout de suite s'en prendre à la structure de pion. C'est une nouveauté d'ailleurs. D'habitude, les blancs, ils faisaient Dame G4 dans cette position. Et à A4, écoute, il attaque les pions. Il veut ouvrir la position, en fait, justement, en tant que le roi noir est un peu coincé au centre. Et sur B4, il veut jouer le Dame G4. Mais peut-être intéressant d'avoir mis le pion en B4 dans certaines variantes plus tard, Fab. C'est ça. Alors peut-être le pion sera faible. Peut-être que ça peut te donner du fou C4 un jour. Bon, sauf s'ils font des cinq ou quoi. Mais... T'es content d'avoir introduit A4 B4. Voilà. C'est une petite amélioration. Après, ça ne veut pas dire que les blancs se soient forcément mis ou quoi. Mais j'imagine que c'était ça son idée. Bon, Carlsen, il n'a pas fait B4. Et sur pion prend, il veut simplement reprendre et s'en prendre au pion A6. Ouais. Et puis, en plus, tu as une petite visée sur le fou. Oui. Donc, un coup comme cahier E6 ou je ne sais pas quoi, ça peut être une idée. Du coup, sur A4, il a joué E5. Il s'en prend au cavalier blanc. Et là, bon, écoute. Les pièces, c'est de la merde. Je te prends ton pion. Toi, tu m'attaques un cavalier, moi, je te prends un pion. Et c'est assez intéressant. Sur pion prend, D4. Parce que, d'ailleurs, Carlsen n'a pas fait. Il voulait juste reprendre, j'imagine. Attaque, donc, le fou en E4. On va dire D5 pour le défendre. Et peut-être tour G3. Ce n'est pas des lignes forcées. C'est juste des variantes qui montrent un peu l'idée possible pour les blancs. Donc, c'est déjà avec une pièce de moins. Mais on se ramène. Donc, AD7, tour E3, menace F3. Fou E7, couvre. Donc, c'est logique. Et juste pour dire, je pense sur F5, il y avait aussi Dame prend G7. Parce que F5, ça a l'air d'être une enfilade. Peut-être que certains d'entre vous se demandent. Mais on a Dame prend G7 intermédiaire qui attaque la tour. Donc, admettons ça, tu as les mis Dame G7, tour F8, B prend A6. Donc, pas une variante forcée. Mais tu illustres. Tu as trois pions pour la pièce. Donc, égalité matérielle. Tu as le pion A6. Tu as un roi un peu mal au centre. Perso, je prends les blancs ici. Non, mais c'est une position sympa à jouer. Après, compliqué. Tout est possible. Chance réciproque. Mais on peut comprendre qu'éventuellement, Carlsen s'est dit, bon, je ne prends pas le cavalier. Je le prendrai peut-être plus tard. Je fais d'abord F7. Je suis prêt de roquer. Comme ça, peut-être que je te poufferai le coup d'après. Ah bon, écoute. Tour G4. Prépare-toi. Donc là, pas mal de le faire avant d'avoir bougé le cavalier. Parce que du coup, tu n'as pas les F5 pour te toucher. Donc, il profite quand même du cavalier rester en vie. Et sur FB7, du coup, il veut partir. Mais en F5 pour s'en prendre au roi. Sur une case bien meilleure, exactement. Et après Rock, peut-être des tours G4, Fab. Pour aller attaquer A6, c'était très bien. Et en fait, Nepo qui est assez friande, ce genre de manœuvre de tour rapide. Je sais, dans l'Écossais, la Miasis, il joue le H4 très vite et ton H3. Et donc, ça doit lui plaire. Les tours qui coulissent comme ça. Il doit se sentir à l'aise dans ces manœuvres-là. Parce que c'est vrai que c'est assez original comme jeu, quand même. Et sur FG6, pour partir de l'autre côté, du coup, tu laisses cette diagonale-là. Il y a peut-être des Dames F3 qui rentrent avec la tour A8 attaquée. Le cavalier qui va arriver en F5. Et on sent que les blancs ont une position correcte. Donc, tour G4, il a fait A prend B5 avec l'idée de se dire, oui, je vais m'échanger en A8. Et comme ça, je repars là. Mais j'ai éliminé les problèmes de tour G4 qu'on a vus. Donc, logique. Il gagne un tempo sur la tour blanche. Fou prend B5, échec. Bon, je te gagne un tempo sur le roi. Cavalier D7, développement. Et fou D2, protège la tour A1. Ouais, c'est mieux que de prendre un A8. Oui, parce que tu donnes le tempo. Ou avec la dame. Là, je pense plutôt avec le fou. Mais tu laisses le tempo. Sur quoi Carlsen a joué fou B7 ? Alors, fou G6, Fab, aussi possible. Mais maintenant, tu laisses à Kc6. Ouais. Mais du coup, Kc6, c'est très pénible. Parce qu'on va... On va faire mal, quoi. Ouais, t'as la tour A4 qui revient. Dame C8, Dame A1. Ouais, tu peux pas roquer. Il y a Kc7, il y a tour A8 qui arrive. C'est fini, en fait, ouais. Ouais. Original, encore, comme Barentin. Vraiment une jolie partie. Donc, fou D2. Enfin, c'est pas la partie, mais joli vent dans la partie. Les Noirs, du coup, ont joué fou D7. Donc, il se maintient la tour A8 pour pas se faire pénétrer Colonna. Non. Mais du coup, le qualif 5, comme on avait dit avant, bah, ça y est, c'est possible. On attaque G7, donc il rocke. Il y a eu un petit échange. On prend. Dame Prends, pas possible, parce que fou E7. Ou, oui, enfin, les deux, d'ailleurs. Fou D7, ok. Du coup, fou A8. Et maintenant, tour H4. Tu viens pas là, tu viens là. Sympa, hein. Il est Dame H4, H5, simplement. Pour aller mater. Donc, G6 prend la case H5 à la Dame. Et attaque le... Enfin, pseudo-attaque. Dame G4. Donc, bon, on veut bien se faire prendre le cavalier, parce qu'on va aller mater. Il n'y aura pas de défense. Bien se passer. Ne t'inquiète pas. Ne t'inquiète pas. Et on peut pas s'échapper. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Donc, Dame G4, on peut pas prendre le cavalier à cause de Dame H5. Il a fait cavalier C5, donc il veut recycler son cavalier en E6 pour colmater, attaquer G5. Logique, Dame H3. Bon, bah, je menace de te prendre H5. Et là, la glissade. Ouais. Et pourtant, un coup logique. En fait, Carlsen a fait H5. Qui est très logique. Comme ça, il se dit, bon, bah, s'il me bouffe le pion en passant, je vais bloquer avec... Bon, déjà, il faut prendre H4. Mais juste pour montrer. Mais Roi H7, en fait, c'est vrai que... En général, on joue comme ça, parce que le pion H6 sert de bouclier. On aimerait bien l'enlever côté blanc. On peut pas faire de cannibalisme. On peut pas le bouffer. Et du coup, le Roi H7 serait très en sécurité. La tour H4 attaquée. Le calier F5 attaquée. Et puis, finalement, le centre noir va avancer. C'est le Roi blanc qui risque de se finir en PLS. Alors que c'est pas le pion H, c'est fini. C'est mat. Donc H5, logique. Mais on va voir pourquoi c'est une faute. Il fallait jouer fou-prend G5. Mais on peut comprendre que Maynus l'est pas joué. En plus, c'est du rapide. Parce que tour-prend H7, ça fait hyper peur. Bah, ça me laisse tour H8 mat. Mat. Et il fallait trouver fou-prend D2. Ouais. Alors déjà, il faut voir que sur Roi D1, bon, c'est visible mais que tu te fais pas mater. Mais il faut quand même le voir. Parce que t'as le fou D2 qui tient aussi la case H6. Et ouais, donc faut reprendre le fou en D2. Mais qui est très logique. Parce que du coup, t'auras la case H6. Et là, il y a une vente de nulle en fait. Assez marrant. Enfin, il faut trouver ça. Parce que le Roi s'en va en fait. Tu te dis bon, de toute façon, je vais te faire tour H8. À noter qu'il y a cavalier. Sur K3, il y a Dame F6. Mais c'est encore un truc à voir. Et tiens, juste pour dire, Dame F6 qui semble défendre. Ouais, admettons ici. Il y a cavalier O7. Je pense. Dame E7, tour H8. Et tour H8 maintenant, personne défend. Et Dame H6. Et bon, à minimo, on prend la tour H8. Alors peut-être qu'il y avait mieux que l'entre que je dis. Mais déjà, ça m'a l'air... Ouais, Dame prend. Ça m'a l'air... Bah, c'est déjà convaincant en fait. Il y avait peut-être tour G7 échec. Ah ouais, mieux. Dame prend et cavalier O7. Mais c'est bien que tu le montres. Parce que parfois, en partie, il arrive qu'on ne voit pas le tour G7, cavalier O7. Et qu'on voit juste cavalier O7, tour H8, Dame H6. Dame H6, ça arrive qu'à l'avance, en fait, on voit la variante la plus logique. Et après, quand t'arrives, tu vérifies ce qu'il n'y a pas de rien. Ah bah tiens, il y a mieux. Ou alors, c'est MVL, tu vois direct depuis 15 coups. Et t'écris dans le chat, tu as raté tour G7. Du coup, Dame G5, il faut voir Roi C3. Cavalier E4, échec encore, Roi B4. Et là, on se dit qu'il n'y a vraiment plus d'échecs. Ouais, enfin, quasiment plus. Mais ouais, en fait, t'arrives à défendre. Mais en fait, je comprends qu'il ne soit pas entré là-dedans, qu'en scène. C'est terrible. Prise en F5, tour H8. Bah en fait, pareil, on regagne une qualité. Mais le problème, c'est qu'il y a un perpétit final. C'est terrible. Là, Lordi, tu vois, il te voit ça très vite. Mais en fait, de ne pas jouer foufran G5. C'est pour ça qu'en fait, tu vois, H5, c'est pas tellement... Enfin, c'est une faute, objectivement. Mais en partie, bon. Et alors, pourquoi ? C'est une faute, vous pouvez mettre sur pause. Déjà, c'est pas GP H6, on vous l'a dit. Donc, n'hésitez pas à mettre sur pause. Et puis, pour les autres, on va continuer. Tour prend, sacrifice. Téguage. Et c'est pas mal, parce que si on prend, il y a... Bon, on reprend les mêmes menaces. Bon, ça, je vais juste pour montrer. C'est la même couleur. Bon, puis on prend tour normal. Forcé même. Et dame prend. Et en fait, Carlsen a joué QE6 et a abandonné. Mais à vrai dire, c'est vrai que tu te dis pas forcément que les noirs sont foutus. Bah, cavalier E6, ça semble aller. Tu tiens G7 et il n'y a que deux pièces blanches en attaque. Ouais. Alors, peut-être le fou B5 qui reviendra. Mais bon, c'est lent et tu te dis que tu vas intervenir. Mais non, il y a G6. Ouais, mais la BAP veille. Ouais. La BAP est là. G6 menace d'un H7 mat. Donc, il faut bouffer. Dame prend, Roi H8. On va faire un coup d'échec pour prendre le cavalier avec échec. Voilà. Alors, si tu reviens, du coup, maintenant, il n'y a plus le cavalier, donc il y a mat. Donc, tu serais obligé de faire tour F7 pour éviter. Mais maintenant, bim. Déjà, tu pars la tour. En plus, c'est carrément mat. Oui, parce que le cavalier protégé, c'est vraiment pas de chance. Bon, genre H8, fou D3, menace d'un H7 mat. Bon, bah, O4 et fou D3. Même s'il n'y a pas mat. À vrai dire, c'est déjà pièce et deux piens de plus. Mais c'est carrément mat sur l'échec. Donc, il a abandonné. Mais parti vraiment sympa de Nepo. Original, dans le style qu'on aime. Créatif. On a dit, c'est le MVL russe. C'est la BAP russe, ouais. Exactement. La BAP russe qui a fait une intervention musclée, quoi. Donc, bon, il a quand même perdu le match, mais... Mais bon, moralement, il a mérité, quoi. Oui, mais l'ambassade de France en Russie... Enfin, les tensions diplomatiques, du coup, entre la BAP française qui... Devant que faire, enfin... Ouais. C'est... C'est ce qu'on peut encore vous faire confiance. Enfin, sinon, on en verra Interpol la prochaine fois. Monsieur Nepo. La prochaine fois, Maxime Interpol. Bon, sur ce, merci les gars d'avoir suivi la vidéo jusqu'ici. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu si elle vous a plu. Vous abonnez si ce n'est pas encore fait. On se dit à très bientôt. Ciao, ciao. Ciao.